Bonjour les amis, je suis certain que la plupart d'entre vous, vous ne le connaissez pas et pourtant c'est une pépite mon protégé, je veux parler de Jean-Marc Jancovici. Alors pas Moscovici, pas celui qui a la Cour des Comptes, non, non, Jancovici, un cadeau, une grosse tête, une intelligence, comme on n'en fait plus. La preuve, le mec il est ingénieur, c'est donc pas n'importe qui et il est tellement lucide que depuis qu'il a rencontré Nicolas Hulot, vous savez celui qui disait qu'il fallait être écolo mais lui il se déplaçait de Paris rambouillé en hélicoptère, il a un seul discours, il dit qu'on va tous mourir. Il dit qu'on va tous mourir parce que le réchauffement climatique, la montée des eaux et tout, il nous annonce catastrophe sur catastrophe. Vous savez, c'est un peu l'héritier de ceux qui nous disaient en 1975 qu'il n'y aurait plus de pétrole en l'an 2000, bah lui il dit la même chose maintenant, il dit que c'est fini le pétrole, que tout il est fini et qu'on va mourir. Et pourquoi je vous parle de Jancovici ? Parce que je suis sûr qu'il a un destin devant lui et que ça peut être la grande vedette de l'hiver 2023 exactement comme Salomon, vous savez celui qu'on appelait le croque-mort. Jérôme Salomon, ça avait été la vedette de la crise du Covid du printemps 2020. Il faut reconnaître, il faut se rappeler, il avait été parfait Jérôme. Aujourd'hui, ça ne marche plus. Mais à l'époque, ça marchait bien. Bon, maintenant, les gens, ils ont fait le tour. Air Docteur Marti sur les plateaux de télé, Karine Lacombe, Delfraissy, bon, tous les avatars, là, les gens, ils ont fait le tour. Ça ne marche plus. Les mecs, ils ne veulent plus se faire vacciner. Même sur la grippe, les mecs, ils ne se font plus vacciner. La quatrième dose, il y en a que 10% qui se sont fait piquouser. Borde, elle s'arrache les cheveux. Il faut quand même écouler les stocks. Donc, ça ne va plus du tout. Les gens, ils n'ont plus peur. Donc, il faut à nouveau quand même trouver un autre truc pour que les gens, ils ont peur. Sachant que sur le Covid, je reviens, Salomon, il avait été extraordinaire. Tous les soirs, il nous racontait le nombre de morts. Alors, je rappelle, normalement, il y avait 2000 morts par jour. Bon, de temps en temps, il nous racontait qu'il y en avait 500 à cause du Covid. Alors, avec sa voix, là, nous avons eu 354 morts à cause du Covid. Soyez vigilants. Respectez les distances barrières. Portez le masque. Portez pas le masque et tout. Faites-vous vacciner une fois, deux fois. Le mec, il a réussi à faire toute la chiasse à beaucoup de Français. Moi, jamais. Pas tout seul. Mais, en tout cas, le mec, il a justifié les confinements. Il a justifié les distances barrières. Il a justifié les masques. Il a justifié la vaccination obligatoire. Bref, il a eu des résultats. Faut reconnaître. Parce qu'il n'y a pas eu plus de morts que les années précédentes. C'était des chiffres ridicules. Mais le mec, tous les soirs, ouais, ouais, ouais. Bon. Donc, Jean Covici, il peut jouer cette partition. Parce que là, bon, le Covid, c'est fini. Maintenant, il faut passer à l'étape supérieure. L'étape supérieure, on a eu le pass sanitaire. Là, on va passer au pass énergétique. Là, alors, le mec, il a une bonne copie. Il raconte que pour sauver la planète, il faut passer au communisme. Mais pas le communisme de prospérité. Le communisme d'austérité. Mais c'est pour sauver la planète. Alors, c'est pas un humaniste. Le mec, il est froid. Par exemple, je l'ai vu avec Léa Salamé. Alors, Léa, d'habitude, elle est quand même pour le discours majoritairement covidiste, anti-russe, pro-islam. Bon. Et puis, sur le climat, bien évidemment. Mais là, Jean Covici, il en a sorti une bonne. Il a dit qu'il fallait, pour sauver la planète, que tous les êtres humains, au nom de l'égalité, ils n'avaient pas le droit de prendre plus de 4 fois l'avion dans leur vie. Et encore, 2 fois dans leur jeunesse. Après, 2 fois, puis c'est terminé. Là, Léa, elle se dit, merde, il ne faut quand même pas déconner. Moi, je veux bien qu'on limite la vitesse à 110 sur l'autoroute. Je veux bien qu'on impose le covoiturage au mec. Sachant que moi, je suis à Paris, j'ai mon taxi, c'est pas de problème. Mais 4 fois dans l'avion, moi, 4 fois l'avion, je le prends 4 fois par semaine. Là, l'autre, il dit, c'est 4 fois dans la ville. Et là, elle n'était pas contente. Puis, il a des mesures extraordinaires. J'ai retrouvé, j'ai fait des recherches sur le doustic. Il a expliqué qu'il fallait arrêter de soigner les personnes âgées parce que ça ne servait à rien et que ça ne servait qu'à augmenter l'empreinte carbone. Ah, l'empreinte carbone, voilà. Je vous ai dit l'autre fois, moi, je suis un mauvais. Je pèse 12 tonnes, vous vous rendez compte ? Je pèse 12 tonnes d'empreinte carbone par an. Puis, je n'ai pas commencé le régime. Donc, là, ça va y aller. Là, il a l'empreinte carbone. Donc, les 4 vols. Alors, il nous a raconté aussi, évidemment, le truc classique. 110 à l'heure sur l'autoroute. T'as raison, bouffie. Et puis, plus le droit de mettre plus de 19 degrés dans les maisons et tout. Et encore, et encore, ça va commencer. Et donc, je vous explique ce qui, pour moi, est le projet. Pourquoi Jean-Marc Jancovici, c'est l'homme de la situation ? Parce qu'il faut flanquer la chiasse aux Français. Je veux dire, les gens, là, les gens regardent. Ils continuent, les mecs. Ils continuent à prendre leur voiture. Voilà, comme avant. Les mecs, ils continuent à rouler à 130 sur l'autoroute. Et même, des fois, un peu plus. Ils ne changent pas leur vie. Personne ne prend davantage les transports en commun. Les mecs continuent. Donc, il faut que Jean-Marc, ils prennent la situation en main. Et moi, j'ai un bon plan. Vous voyez, il intervient. Je ne sais pas s'il ne faut pas le faire maintenant. Parce que là, on commence à préparer les gens. On commence à leur dire que les écoles, ça va être fermé le matin. Qu'on va couper l'électricité de 8h à 10h, de 18h à 20h. À cause de ce salaud de Poutine, évidemment. Pas à cause de tous les génies qu'ont foutu en terre, en l'air, la filière nucléaire française. Non, non. Pas à cause de ceux qui, depuis 40 ans, ont brisé un joyau que nous avions. Non, non. C'est Poutine, le responsable. Et donc, moi, je vois bien. Donc, Jean-Covici, vous voyez, par exemple, il intervient un soir par semaine. Et donc, il dit, avec le même air de croque-mort. En plus, il a la gueule. Donc, ce n'est pas un joyeux luron. Ça se voit. De toute façon, les écolos, ce n'est jamais des joyeux lurons. Donc, le mec, avec la gueule de croque-mort et tout, vous voyez, il annonce. Par exemple, le lundi, à cause de tous les assassins qui ont pris leur voiture, il y a eu aujourd'hui 800 morts qui auraient pu être évitées. À demain. Le lendemain, à cause de ceux qui ont roulé à 130 à l'heure sur l'autoroute, au lieu de 110 à l'heure, 878 personnes ont perdu la vie aujourd'hui. Gros truc. Le surlendemain, à cause des gens qui ont pris une douche ce matin, alors qu'ils peuvent tout à fait se laver qu'une fois par semaine, 1200 morts dans la journée. Oh là 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 là, les mecs, au moment de se laver, vous voyez un peu, ça commence à transpirer et ça peut être bon, quoi. Après, à cause de tous ceux qui ont 10 tonnes d'empreintes carbone et qui n'ont pas fait d'efforts et tout, 1872 morts aujourd'hui. Oh là 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 ! Le mec, il aurait des taux d'audience extraordinaires. Et puis, il réussirait à terroriser la population. Vous voyez, après, encore, à cause des assassins qui ont pris l'avion. Alors lui, évidemment, il l'aurait pris, mais en douce. À cause des assassins qui ont pris l'avion. Tant de morts. Et vous voyez, une annonce angoissante, anxiogène, avec un ton de croque-morts toute la journée. Et en terminant toutes ces interventions, en regardant bien les Français dans les yeux et en disant « Assassin ! Assassin ! » Et on rend l'antenne. Voilà ce qu'il faut faire pour sauver la planète et pour responsabiliser les Français. Faut tout leur dire à ces petits jeunes. Bonne journée, les amis !